Selon la BBC, Elon Musk a des problèmes avec le roi Charles III. Il est actuellement poursuivi en justice pour une dette impayée. Au mois d'octobre dernier, c'est après plusieurs mois de rebondissement qu'Elon Musk est enfin parvenu à acquérir Twitter, pour la modique somme de 44 milliards de dollars, soit environ 40 milliards d'euros. L'oiseau est libéré, a immédiatement réagi l'homme d'affaires sur le réseau social qui lui appartient. Depuis, ses différents choix ne cessent de faire la polémique sur la toile. Et décidément, il n'y a pas qu'auprès des internautes qu'Elon Musk ne fait pas l'unanimité. D'après les informations de la BBC, l'ex-compagnon d'Amber Heard s'est aussi attiré les foudres de la famille royale britannique, et plus précisément du roi Charles III. En cause, un impayé conséquent qui dure depuis qu'il a pris possession de Twitter. Une nouvelle inattendue sachant qu'Elon Musk est le deuxième homme le plus riche au monde. Elon Musk ne paye pas son loyer. Après plusieurs relances, le roi Charles III a décidé de saisir la justice. Via le Crownestat, qui gère son portefeuille, le monarque a porté plainte contre Twitter parce que sa direction n'a pas payé le loyer de son siège, situé à Londres, depuis l'acquisition de son nouveau propriétaire. Situé à Airstreet, à Picadilly Circus, le domaine qui accueille le réseau social, et qui appartient à la monarchie, génère un large bénéfice pour les dépenses publiques. Dans ce contrat de location, le roi Charles III reçoit 15% des revenus excédentaires annuels, connus sous le nom de subventions souveraines, pour soutenir les dépenses liées à ses fonctions officielles. Il est donc évident que sans le paiement de ce loyer, la famille royale subirait une perte financière importante. Pour l'instant, Elon Musk n'a pas commenté cette situation.